Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Yannes Rebans. Nous sommes très heureux de vous voir ce matin. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner, cliquez là-dessus, abonnez-vous, activez la cloche, n'est pas moquer la prochaine vidéo. Qu'est-ce que c'est qu'un songe ? Un songe, c'est un message divin. C'est Dieu qui envoie son ange pour vous montrer votre état d'âme, votre état d'âme. Mes frères et soeurs, mes frères et soeurs, c'est grave, c'est grave. Dans la vie, avant de marcher avec quelqu'un, avant de marcher avec telle ou telle personne, il faut d'abord savoir quel est l'état d'âme de la personne. Quand on dit quel est l'état d'âme de la personne, c'est quoi ? Ça veut dire, est-ce que cette personne-là appartient à Dieu ? Sinon, est-ce qu'elle appartient à Satan ? Parce que si vous ne savez pas l'identité spirituelle de quelqu'un, vous allez vous retrouver dans des problèmes, dans des situations compliquées. Mes frères et soeurs, mes frères et soeurs, et c'est seulement, c'est un songe en particulier, que Dieu lui-même montre l'état d'âme des gens. C'est-à-dire, Dieu va te montrer un songe dans ton sommeil. Mais, qui est telle personne ? Est-ce que la personne est bonne ? Est-ce que c'est une bonne personne ? Mes frères et soeurs, tout ça, Dieu révèle aux hommes en songe. Qui peut avoir des songes ? Tout le monde. Ça dit, un songe, c'est des gens, ça apparence un rêve, mais c'est que le songe, tu ne t'attends pas à ça, ça vient de Dieu. C'est Dieu lui-même qui te montre ce truc dans ton sommeil pendant que tu dors. Et en songe, Dieu peut tout te montrer. Dieu peut montrer un songe à quelqu'un qui est avec Dieu. Dieu montre un songe, tu peux montrer un songe à quelqu'un qui n'est pas avec lui. Dieu montre un songe à tout le monde, Dieu est compatissant. Et en rêve, en songe, tout ce que tu vois, c'est vrai, c'est ton âme qui est en train de marcher, c'est ton âme que tu regardes marcher là. Et nous devons te révéler toutes ces choses. Et en songe, tu pourras savoir quel est l'état d'âme de telle ou telle personne, si la personne ne montre pas des signes. Voici l'histoire. Voici deux hommes, deux hommes, deux garçons, un garçon, deux bons amis. Ils sont dans la même classe. Et quand ils sont dans la classe là, vous savez que quand le professeur donne des leçons, il dit des choses à faire, on prend note. Mais il a remarqué que son ami là, son ami de classe, son voisin, n'écrivait jamais ce que le professeur disait. Et quand il y a des devoirs de maison là, il a remarqué que son ami ne travaillait jamais. Mais quand ils arrivaient à l'école, ils avaient tous les mêmes notes, tout bonnotes. Donc, un jour, il a posé une question à son ami de savoir, mais comment tu fais ? Comment tu fais ? Et puis, bien que tu n'étudies pas, tu ne travailles pas, tu as quand même de bonnes notes. Et son ami s'est mis à rire. Il a commencé à rire profondément. Quand il a commencé à rire profondément là, à un moment donné, il s'est arrêté. Et il a demandé, tu veux savoir ce que tu étudies ? Hey, mes frères et soeurs, selon vous, pourquoi s'est-il mis à rire ? En fait, c'est un sorcier. Il cherchait plusieurs moyens pour avoir son ami, pour l'initier à la sorcier de rire, mais il ne savait pas comment faire. Mais il a fallu que cet ami là, son ami à lui pose cette question là, afin de pouvoir quoi ? L'initier. Et cette manière de rire là, c'est une manière pour lui de dire au monde des ténèbres qu'il les cherchait à longtemps, il l'a maintenant eu. Ça veut dire que quand vous êtes avec quelqu'un et qu'il rit de façon désordonnée, faites attention. En général, ce sont les sorciers qui font ça. Et voici ce qu'il va dire à son ami. Tu veux savoir ce qu'on étudie ? Tu veux savoir pourquoi je n'écris pas ? Ok. Il a touché les yeux de son ami, comme ça. Automatiquement, ses yeux spirituels se sont ouverts. Et il lui a dit, regarde le tableau. Et quand il a regardé le tableau, vous savez ce qu'il a vu ? Il a vu des serpents qui étaient tentés de ramper sur le tableau. Les choses qu'il a vues là, c'était tellement effrayant que il voulait crier. Son ami a tapé sa bouche. Pourquoi tu as tapé son pied ? Pourquoi tu as crié ? Tais-toi. Voici ce que vous êtes en train d'étudier ici. Et voici ce que cet ami-là lui a dit, va lui dire maintenant que à minuit, à minuit, quelqu'un va venir chez toi, mais n'aie pas peur. Il a dit, mais qu'est-ce que c'est ? Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, ce n'est pas à n'importe qui, on pose des questions. On ne pose pas à n'importe qui, ça dit, on ne échange pas à n'importe qui. On ne pose pas des questions à n'importe qui. Il faut savoir avec qui tu marches. Il faut connaître l'état d'âme de la personne avec qui tu marches. Et sans son Dieu peut te référer ça. Mes frères et sœurs, voici ce qui s'est passé. Et par la suite, exactement comme son ami le dit, la nuit, à une certaine heure, un fort vent est venu dans la maison, dans sa chambre. Et les fenêtres de la maison se sont ouvertes. Les fenêtres de la maison se sont ouvertes. Et une femme est apparue là, il a eu peur. Et cette femme a lui dit, regarde-moi, et mon mon sur la main. Il a dit à la femme que moi, je n'ai jamais fait ça, je ne peux pas faire ça ici. Et elle l'a menée obligée, contrainte à faire quoi ? À la mordre. Quand elle a mordu, le sang est versé et l'enfant était maintenant initié. Et son grand frère, qui passait là, est rentrée dans la chambre. Quand son grand frère rentrait dans la chambre, et il a vu le sang dans la bouche de cet enfant, automatiquement, elle a couru pour appeler les parents. Cette femme est réapparue, elle est venue là, elle a essuyé tout le sang, il n'y avait plus rien. Et voici comment l'enfant était initié. Et maintenant, elle a commencé à tourmenter toutes les personnes de sa famille. Et les gens de la famille ne savaient pas qu'il y avait un tel problème comme ça dans la famille et que le diable était maintenant quoi ? Entrée. Si et seulement si, vous avez Jésus-Christ, et qu'il priait, Dieu pourrait monter en songe à quelqu'un. Mais voici ce qui va se passer par la suite. Au fur et à mesure que le temps passait, l'enfant grandissait dans la sorcellerie. Il était initié. Et dans le monde de la sorcellerie, on lui a demandé quel est son animal préféré. Il a dit qu'il aime le chat parce que le chat tue le serpent. Donc il aime le chat, il veut le chat. Et quand ils l'ont initié, ils lui ont donné la forme de chat. C'est-à-dire qu'il doit se transformer pour aller dans le monde de la sorcellerie. Il se transforme en chat. Et quand il veut attaquer aussi, il attaque avec le chat. Wow ! Et c'est ce qu'il faisait. Il a commencé après quoi ? Tuer les gens de la famille. Sacrifier les gens de la famille. Mais les gens ne se doutaient pas que c'est lui. Pourquoi ? Parce qu'ils ne savaient pas son état d'âme. Ils ne connaissent pas son état d'âme. Vous êtes frères, vous êtes ensemble dans la famille. Mais vous ne savez pas qui est sorcière. Le diable peut entrer et initier quelqu'un dans la famille. Et vous ne pouvez pas savoir qui est la personne. C'est pourquoi il est très important de savoir l'état d'âme de telle ou telle personne. Au lieu de mâcher avec la personne. C'est grave, mes frères et soeurs. Mais voici qu'un jour, un songe, un membre de cette famille, c'est-à-dire lui, sa petite soeur, elle va voir un songe, c'est-à-dire pendant qu'elle s'est rentré de dormir, dans son rêve, elle va voir quoi ? Elle va voir un homme, c'est-à-dire elle va voir son frère, mais il a une tête de chat. Elle a vu son frère, son frère a une tête de chat. Elle a crié. Le son s'est répété trois fois et elle s'est pris la question de savoir. Mais qu'est-ce que c'est pour attendre à expliquer ça à mon frère ? Qu'elle a expliqué ce son à son frère ? Son frère a été étonné parce que sa petite salle a vu a vu son état d'âme. Comment il se transforme la nuit ? Et à qui il se transforme la nuit, mon frère et soeur ? Quoi ? Il était étonné parce que la fille faisait de voir son état d'âme. Mais comme elle n'a pas Jésus dans sa vie, comme elle ne sait pas l'explication de ce songe, il leur a dit non, peut-être que tu as trop dormi, tu as trop mangé, tu as trop rassasié. C'est pourquoi tu as vu ça ? Hein ? Mes frères et soeurs. Il est très important de connaître l'état d'âme de la personne avec qui vous marchez sinon vous allez tomber sur de mauvaises personnes. voici ce qui s'est passé là. Qu'en pensez-vous ? Qu'en pensez-vous ? Un sorcier là, un agent de diable peut être beau, il peut être riche, ça peut être tout le monde, même votre père, même votre mère, même vos frères. Nous voudrions prier que le Seigneur vous montre quel est l'état d'âme de la personne avec qui vous marchez. C'est la personne avec qui vous vous confiez. Si vous ne faites pas attention, vous risquez de vous confier au diable de la mienne. Mes frères et soeurs. Mes frères et soeurs. Quand une célébrité vous dit par exemple qu'elle a vendu son âme au diable, elle vous dit immédiatement son état d'âme. Elle vous dit immédiatement qu'elle a un mauvais esprit. Faites attention ! Excusez-moi, faites attention ! Si vous ne faites pas attention, vous aurez des problèmes. C'est un signal. Et que vous et eux également, vous pouvez découvrir le tas d'âme d'une personne. Si cette personne est dans le monde d'associer l'érit, vous avez de quoi ? Des signes. L'autre Dieu a dit on va les reconnaître au travers de quoi ? Leurs œuvres, mes frères et soeurs. Il est très important. Tu t'adhères de tes songes ou tu vois des personnes comme ça la nuit. Faites attention ! Faites attention ! C'est Dieu lui-même qui est content de vous parler pour vous dire que telle ou telle personne avec qui vous marchez n'est pas une bonne personne. La fille que tu veux marier là, c'est pas une bonne fille. C'est une sorcière. Fais attention ! L'homme que tu veux marier là, c'est un sorcier, c'est un satanisme. Attention ! Tu parles de plusieurs manières mais l'homme ne s'y rend pas compte. Aujourd'hui, tu as quelques indications. Regarde également les vidéos que nous avons faites et tu sauras tout, tout, surtout sur tout ce qui se passe dans ce monde. Il est très important de connaître l'état d'âme de celui avec qui on marche sinon on est perdu. Ah, je suis prise en ta vie. Quelle que soit la dimension dans laquelle tu trouves ? Un membre de ta famille qui fait des sacrifices ne pourra pas t'atteindre parce que le Seigneur Jésus-Christ ce sera un abri pour toi. Dieu va te protéger et tu feras de belles choses à ta vie. A bientôt, signons sur le bon pour la prochaine vidéo et nous vous dirons encore des choses extraordinaires. A bientôt. Abonnez-vous tout simplement en dessous de cette vidéo à la cloche je ne vais pas manquer la prochaine vidéo. A bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada